on peut y aller, on y va, on y va, on enchaîne avec les coups de coeur alors je m'excuse par avance puisque j'ai eu des petits contre temps cette semaine donc j'ai pas tellement eu le temps de reconsulter les documents dont je vais vous parler que j'ai lu pourtant assez récemment mais ils sont hyper denses le premier c'est Sapiens donc là c'est le volume 2 que je vous montre hop je me cadre un peu plus Sapiens c'est un essai qu'a rédigé Yuval Noah Harari qui est un scientifique israélien je crois donc il a été publié en hébreu pour la première fois en 2011 son essai est publié chez Albin Michel en 2015 donc un gros volume, un grand épée comme ça qui s'appelle donc Sapiens et il a été adapté en bande dessinée cet essai en 2020 et 2021 donc bande dessinée en deux volumes premier volume en 2020 et deuxième partie en 2021 là c'est le volume 2 que j'ai sous la main et pourquoi je voulais vous en parler ? parce qu'en fait il est sous des abords hyper scientifiques hyper passionnants et surtout sous ce format bande dessinée il est présenté en fait comme une enquête alors il y a trois personnages qui reviennent donc le professeur Harari la professeure Sarah Swati qui est une biologiste de nationalité indienne et Zoe qui est une jeune fille pré-ado qui est en fait la nièce du professeur Harari ok voilà et donc ils évoluent en fait à travers le temps à travers plein de lieux et en fait ils nous présentent l'histoire de l'humanité ni plus ni moins donc gros dossier depuis les premiers hommes enfin premiers humains jusqu'à nos jours et donc c'est présenté un peu comme une enquête de manière hyper ludique il y a plein de il y a plein de changements de rythme en fait ce qui fait que vous n'allez pas lire vraiment le truc de bout en bout c'est divisé par chapitre c'est assez bien foutu que vous n'êtes pas obligé de tout lire d'une traite j'irais même jusqu'à dire que vous n'êtes même pas obligé de tout lire dans l'ordre parce qu'en fait à chaque fois ils vont aborder on va dire une révolution là dans le volume 2 ils vont beaucoup beaucoup parler de la révolution agricole parce qu'en fait l'invention de l'agriculture dans l'histoire de l'humanité ça a été assez décisif dans la société qu'on est devenu et donc voilà l'ouvrage vous explique pourquoi ils croissent plein de points de vue il y a plein d'intervenants il y a des petites mises en scène pour expliquer des concepts qui peuvent être un petit peu ardus à appréhender ils vont croiser vraiment plein d'aspects on va aborder l'aspect biologique l'aspect environnemental, sociétal, culturel et en gros qu'est-ce qui dans notre histoire, dans nos modes de vie dans les choix qu'on a pu faire et dans les évolutions qu'on a pu vivre qu'est-ce qui relève de la sphère biologique, environnementale, culturelle, sociétale enfin c'est franchement absolument passionnant c'est un petit peu difficile à résumer en 5 minutes parce que c'est très très dense mais franchement je vous le conseille parce que ça apporte un éclairage hyper intéressant sur notre monde actuel et voilà et sur pourquoi enfin moi c'est une thématique que j'aime bien ça peut paraître bête mais cette société capitaliste et comment on pourrait faire pour trouver d'autres alternatives à la société qu'on a en ce moment voilà franchement Sapiens en BD parce que bon j'ai pas lu l'essai mais je pense qu'il a eu un grand succès et qu'il est tout aussi intéressant mais voilà si vous êtes comme moi pas forcément hyper scientifique je pense que la BD peut être une manière tout à fait intéressante pour pour aborder ce sujet là il y a un personnage là je te vois feuilleter le livre il s'appelle Docteur Fiction c'est lui là ? chaque personnage est présenté un peu emblématique et le Docteur Fiction il est présenté comme un super héros voilà pour vous montrer un petit peu les différents trucs enfin c'est vraiment une mise en scène vraiment une mise en scène c'est pas choisi au hasard ce terme là très très moderne oui je veux dire il y a des moments aussi où c'est pas le même style voilà il change un petit peu de style les dessinateurs il y a notamment deux personnages de la préhistoire voilà en fait ils retracent des événements clés de la préhistoire des hommes de Néandertal et compagnie et en fait c'est présenté comme une espèce de petite BD soap opéra quoi donc ça emprunte les codes qu'on connait nous dans la pop culture mais appliqués à une explication hyper scientifique en fait dans le fond enfin franchement c'est très très bien vulgarisé voilà c'est ça le terme que je cherche avec difficulté depuis 10 minutes donc voilà je vous la conseille le volume 1 est emprunté mais le volume 2 là je vais le remettre en rayon juste après n'hésitez pas à la réserver parce qu'elle sort pas mal et voilà mais du coup il faut quand même mieux lire dans l'ordre non ? bah à mon avis c'est plus intéressant dans l'ordre parce que c'est vrai qu'il y a une vraie évolution en fait dans les modes de vie et chaque chaque époque on va dire et ces changements et les révolutions qu'elle a pu qu'elle a pu vivre a amené à l'étape d'après en fait donc il y a quand même une espèce de chronologie maintenant c'est expliqué de telle manière que à chaque fois il te recontextualise un petit peu donc ok tu peux réussir à piger le truc même si t'as pas eu le premier chapitre mais voilà oui c'est vrai que bon techniquement c'est quand même globalement plus intéressant si vous lisez les volumes 1 et 2 dans l'ordre moi j'ai mis un petit peu de temps à la lire parce que c'est franchement hyper dense c'est quand même quelque chose à lire ouais parce qu'il y a beaucoup de bulles il y a beaucoup de textes dans les bulles et il faut même si c'est bien vulgarisé il faut quand même prendre le temps de la lire de la lire enfin il faut vraiment se concentrer même parfois pour certains trucs enfin moi après je suis particulier pour moi parce que je suis franchement pas du tout scientifique donc il y a plein de choses qui me paraissent il me faut du temps en fait pour me poser pour comprendre mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant et voilà ok je me suis dit ça peut changer un petit peu de la fiction et ça peut être voilà une manière de lire des trucs où d'habitude bah voilà on les voit en librairie on les voit à la médiathèque on se dit oh ça ça a l'air pénible bah non en fait c'est vachement bien tu l'avais pas lu ? non j'ai pas lu bah franchement cool voilà non ça a l'air chouette ouais sapiens les piliers de la civilisation voilà trop bien on peut y aller alors moi je vais vous parler d'un roman jeunesse qui s'appelle donc l'apprenti-conteur écrit par Gaël Hémont qu'on avait reçu oui un auteur qu'on a reçu cette année donc l'apprenti-conteur en fait c'est l'histoire de Pierre et Pierre c'est le fils de Charles Perrault d'accord voilà et pour de vrai ou c'est inventé ? alors j'ai pas vérifié ce qui était vrai ou pas dans l'histoire ce qui m'intéressait c'était plus l'aspect d'imagination ouais et surtout qu'en fait bah comme on s'en doute avec le titre puis aussi avec l'illustration de première de couverture en fait il va il va reprendre des contes donc les contes de ma mère loi ouais donc tout ce qui est cendrillon le petit poussé le petit chapeau rouge tout ça et en fait il va y faire des références dans l'histoire à travers soit des motifs de contes soit des personnages et donc en fait on suit donc Pierre qui est envoyé chez son oncle pour pour qu'il soit tranquille pour qu'il allait être tranquille pour trouver l'inspiration afin d'écrire un recueil de poèmes destiné à la nièce du roi d'accord c'est le père en question qui doit écrire oui c'est Pierre parce que donc son Charles Perrault donc le père de Pierre veut qu'il devienne secrétaire de la nièce du roi et du coup il m'a dit pour qu'on te remarque à la cour il faut que t'écrives des poèmes parce que dans l'histoire Charles Perrault est très connu pour ses poèmes en fait d'accord sauf qu'en fait Pierre il sait pas écrire de la poésie il aime pas ça en plus voilà donc il est pas du tout à l'aise à l'idée d'écrire un recueil de poèmes pour la nièce du roi mais ce qui va se passer c'est qu'en fait donc il va arriver chez son oncle et ils vont bah ils vont l'installer dans une chambre tout ça et en fait Pierre va s'endormir il va s'endormir à sa table de travail il va se réveiller et là il va entendre du bruit sous son lit donc il va regarder sur son lit et là on perd Dieu qui le regarde il sursaute et en fait il va rencontrer Mariette et Mariette c'est une petite fille et en fait elle lui explique qu'en fait ils lui ont donné sa chambre normalement c'est sa chambre à elle et elle lui dit mais en fait les poèmes c'est un peu nul c'est plus à la mode à la cour écrit plutôt des contes c'est un peu ça écrit plutôt des contes et Pierre est là oui des contes mais enfin comment et du coup Mariette va l'inviter à la suivre parce que ce soir là ça tombe bien il y a sa nourrice qui fait une veillée dans une grange pour raconter donc des contes et donc ils vont tous les deux aller à cette veillée et c'est là que la nourrice va raconter le conte du petit chapeau en rouge de manière très succincte et elle va dire à Pierre de surtout rester vraiment à ce niveau là de vraiment garder cette moelle épinière en fait du conte ne pas rajouter trop de fioritures s'il veut écrire des contes et il s'avère que en fait cette première nuit en fait c'est pas que ça va se répéter mais en fait Pierre il va trouver l'inspiration des contes chaque nuit en fait chaque nuit il va faire des rêves cauchemardesques et à chaque fois ça va l'inspirer pour ses contes parce que du coup ça va l'inspirer là pour écrire le conte du petit chapeau en rouge mais sur le chemin du retour avec Mariette il croise une lavandière je sais pas si tu vois ce que c'est une lavandière alors en fait la lavandière c'est une légende c'est un fantôme de femme qui lave du linge la nuit d'accord et en fait alors il y a plusieurs versions il y a une dame blanche blanchisseuse quoi et moi j'avais entendu une version où en gros il vaut mieux rester discret et pas se faire repérer parce que elle va te demander en fait de l'aide pour sécher son linge si tu acceptes en fait son linge est tellement lourd que tu te noies c'est charmant et si tu refuses elle te tue ah bah c'est sympa elle est très aimable et donc et donc là malheureusement ils vont se faire voir par la lavandière et donc Mariette du coup la lavandière va vouloir que Pierre sèche son linge Pierre va essayer mais il est là mais qu'est-ce que c'est que cette idée de sécher du linge la nuit du coup il va lancer le linge comme ça il s'en fout et non en fait ils vont courir un peu vite pour échapper à la lavandière Mariette et Pierre et puis sur le chemin du retour ils se perdent de vue il y a un brouillard qui s'installe et là Pierre va rencontrer Messire le loup un bourgeois sur son cheval qui a une très grande barbe bleue voilà et ça c'est la première nuit en fait de rêve cauchemardesse de Pierre du coup il va se réveiller en fait sur sa chaise de bureau alors qu'il s'est endormi ah bah non il s'est endormi sur sa chaise donc du coup tout ça n'était qu'un rêve qui va l'inspirer en fait pour écrire ses contes d'accord au fil du récit en fait la limite entre ce qui est du rêve et ce qui est la réalité s'estompe en fait on ne sait plus trop on ne sait plus trop de mon avis qu'il rêve vraiment qu'est-ce qui se passe et la part de l'imagination est de plus en plus présente et il y a aussi toute une relation avec Mariette en fait où on va découvrir peu à peu qui est cette petite fille Mariette parce qu'elle change d'apparence selon où elle est en fait dans l'univers des rêves de Pierre et donc du coup c'est trop cool quand on connait les contes de base parce que il y a plein de petites il y a plein de petits clins d'oeil il y a des contes je vois les codes ouais c'est ça par exemple tu vois pour le chat beauté un truc tout bête c'est quand il arrive dans sa chambre Pierre il y a une paire de bottes et la paire de bottes bouge et du coup Pierre il commence un peu à avoir peur tu vois et en fait il y a un chat qui sort de la botte et après le conte du chat beauté est repris après mais voilà du coup moi j'ai beaucoup aimé en fait cette c'est pas une réécriture des contes mais c'est c'est une reprise en fait de motifs et de personnages de contes pour expliquer une genèse d'un recueil en fait qui existe pour de vrai et qui aurait été inspiré là le livre il considère qu'il a été inspiré un peu par par la réalité que Pierre a pu vivre en fait d'accord sauf que c'est de la c'est de l'imagination en fait enfin ça parle beaucoup de l'imaginaire et de comment tu peux écrire à partir de ce que t'imagines ça a l'air cool donc ouais c'est super cool c'est un roman jeunesse à partir de quel âge ça fait un peu peur 12-13 ouais il y a des moments un peu de tension bah mais Sire le loup il fait un peu peur et puis aussi il y a les du coup il y a les petites ogresses parce que les contes de Perrault enfin d'originaux entre guillemets parce que ils étaient cruels ah oui enfin oui à la base tu lis la version enfin la première version de toute façon à la base les contes c'était pour les adultes oui c'est pas franchement pour les enfants non enfin ça fait un peu flipper quoi oui oui les contes de ma mère loi c'était pour les adultes ouais c'était à la cour pour qu'ils se divertissent oui en fait c'est vrai c'est drôle voilà donc à la fin t'as toute la liste en fait des contes voilà c'est ce que tu regardes oui parce que moi je me souviens d'avoir lu je les ai tous lus ceux-là le volume les contes de ma mère loi et la belle au bois dormant ce qu'on ne dit pas dans le DVD dans le film de Disney le film de Disney c'est qu'en fait donc elle épouse son prince et qu'après elle part vivre avec lui et donc évidemment elle a une marâtre qui est absolument ignoble c'est une graisse ouais voilà et qui veut bouffer ses gamins puisqu'elle fait deux enfants au prince et donc un jour il part à la guerre et du coup pendant que le prince est parti la belle-mère voilà l'ogresse veut les manger donc ils sont cachés et en fait quand il revient à la fin elle veut les jeter dans une espèce de grande queue avec plein de serpents enfin moi je me rappelle d'avoir lu ça vénabute je me suis dit mais quoi ? mais on ne m'a jamais raconté ça ouais ouais bah là il n'en parle pas trop là c'est plus le motif du buisson ouais ouais c'est assez trash ok l'apprenti-compteur ouais l'apprenti-compteur c'était cool moi j'ai bien aimé en plus il y a référence à Ricky Alaouf qui est un conte qui n'est pas trop connu il est bien celui-là et moi je l'aime beaucoup et en fait une valet qui travaille dans la demeure de l'oncle de Pierre ouais en fait bah gros tu comprends que Ricky Alaouf le conte s'inspire de ce personnage-là de Valet qui devient amie avec Pierre en fait et cette année du coup c'est un roman c'est un télé-romande non je ne suis pas c'est 2022 il y a écrit ah 2022 ah bah tu vois je ne savais même pas oui parce qu'il en a fait plein cet auteur oui oui il écrit beaucoup bah le deuxième roman que je présente c'est encore un gars et les mots ah bah dis donc tu sais j'ai une période comme ça ouais non j'avais jamais remarqué que tu étais un petit peu monomaniaque parfois ils étaient côte à côte en rayon jeunesse donc je te la forcément pourquoi pas quoi donc voilà je me suis arrêtée parce qu'il y en avait d'autres aussi j'étais là non non c'est deux là c'est déjà fait ok l'apprenti-compteur de Gaëlle Aimon pourquoi pas très bonne lecture euh alors travailler travailler pourquoi travailler grande question travailler la grande affaire de l'humanité alors cette fois-ci c'est un essai et c'est toujours un doc alors je vous en parle parce que je parle pas souvent de documentaires parce que j'en lis pas beaucoup et une fois n'est pas coutume il se trouve que coup sur coup j'en ai lu deux qui m'ont plu tu vois toi aussi tu marches par période c'est vrai plus thématique que par auteur ou créateur ou créatrice peut-être ouais et donc en fait pour tout vous dire j'avais lu le premier volume de Sapiens j'avais trouvé ça cool et j'ai trouvé ça à la médiathèque en nouveauté travailler la grande affaire de l'humanité bon et une petite citation ce livre bouleverse notre façon de penser le travail fascinant Yuval Noah Harari et je me dis mais si c'est recommandé par le professeur Harari alors que j'ai vachement aimé son travail sur Sapiens pourquoi pas je vais tenter le coup alors je vais pas vous mentir je l'ai lu je l'ai lu pas en entier parce que c'est hyper dense pour le coup c'est vraiment de la prose il n'y a pas d'image on est très très loin de l'aspect hyper ludique de Sapiens il y a tout un chapitre en gros sur la révolution industrielle que j'ai beaucoup étudié à l'école et à la fac je me suis dit ça je vais faire l'impasse mais en gros c'est un ouvrage qui va vraiment se concentrer sur la notion de travail qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça représente et comment ça a évolué et si vous êtes du coup en plein burn-out ou si tout simplement voilà vous vous demandez des fois pourquoi à quoi ça sert de travailler d'aller travailler voilà et bah du coup c'est vachement bien d'avoir cette perspective là alors je l'ai lu il y a deux mois je m'étais fait des petites notes je vous les montre pour le plaisir voilà mes petites pattes de mou parce que je m'étais dit tiens faudra que j'en parle en fait dans la pause café ça pourrait être intéressant elle tend à passer et évidemment bah entre temps j'ai lu plein d'autres trucs et j'ai fait plein d'autres trucs et donc j'ai oublié la moitié de ce que j'ai retenu du livre juste après coup mais quand même je vais juste du coup me concentrer sur le sentiment qui m'a donné de justement voir qu'en fait le travail c'est une notion qui a énormément évolué depuis les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs en fait où en gros on travaillait quoi 12 heures par semaine maxi 20 heures en fait le travail c'était d'aller chasser d'aller faire la cueillette pour rapporter de quoi se nourrir en fait ok et en fait qu'on était dans des sociétés où on se contentait de peu parce qu'en fait on avait peu de besoin et que c'était aussi une période où l'humain en fait avait confiance dans son environnement c'est-à-dire qu'il faisait pas de stock parce qu'en fait il manquait jamais de rien parce que déjà il avait peu de besoin et que bah s'il y avait pas ça il prenait ça il s'adaptait et c'était aussi des sociétés qui étaient nomades donc en fonction des quand il n'y avait plus rien à un endroit bah on se dépassait oui bah il bougeait et en fait que c'est et du coup une mise en parallèle avec Sapiens le volume 2 en fait c'est l'invention de l'agriculture qui nous a mis dedans oui une sachée l'avait vue dans une vidéo voilà parce que en développant l'agriculture déjà on a commencé à se nourrir de manière moins variée en fait puisqu'on cultivait du blé ou de telle ou telle céréale donc et on a commencé à faire des stocks et à partir de là et bah du coup le stock appelle le stock et en fait on s'est mis à travailler beaucoup plus jusqu'à au sens de l'auteur arriver dans une société où en fait maintenant on est complètement dépendant du travail et ça nous bouffe tout notre temps c'est vrai et on peut plus rien faire d'autre et en fait c'est vachement j'ai trouvé vachement intéressant qu'il nous explique cette évolution où il dit qu'en fait au tout début on travaillait finalement assez peu et c'était vachement bien parce qu'en fait ça nous a laissé le champ libre pour créer vachement de trucs c'est comme ça c'est parce qu'on avait cette oisiveté entre guillemets qu'on a pu bah développer les sociétés inventer les outils et développer en fait plein de choses qui après nous ont permis d'arriver jusqu'à l'invention de l'agriculture et il disait aussi un truc assez sympa c'est que enfin assez sympa assez intéressant à mon sens voilà que de cette oisiveté qu'il avait l'homme en fait on a pu la mettre à profit pour développer plein de compétences diverses et variées mais c'est en développant ces compétences que dans le même temps il a perdu en polyvalence puisqu'en fait chacun a commencé à se qualifier sur certaines compétences plus que d'autres ah oui ok et que c'est quand on a perdu en polyvalence qu'on est aussi tombé dans un dans un modèle de société où en fait on est dépendant des autres en fait c'est à dire que il y a ceux qui fabriquent la nourriture nous par exemple toi et moi et nous qui venons sur les livres on serait incapable oui de faire pousser le moindre aliment ah oui tout à fait tu vois ce que je veux dire oui en fait on est dans des sociétés voilà qui sont devenues complètement dépendantes alors à part les tomates et bien moi même pas franchement j'arrive les tomates cerises ouais moi bof bof ok voilà c'est une nourriture de tomates cerises moi c'est à dire que je suis plutôt dans un truc où je me dis je plante j'arrose un peu quand j'y pense et de toute manière a priori ça va bien finir par pousser mais je pourrais pas nourrir ma famille avec mon potager ça clairement ce serait pas possible les fraises les fraises les fraises ouais parce que les fraises t'as poussent facilement tout seul ouais voilà mais c'est à peu près le seul truc donc voilà travailler la grande affaire de l'humanité qui est à découvrir alors je vous rassure vous ne serez pas obligés de enfin vous êtes obligés de rien du tout d'ailleurs en fait c'est bien comme vous voulez vous êtes obligés d'enfermer des livres c'est un essai qu'on peut je vais pas dire picorer parce que ça me semble un petit peu allez tiens ce soir je vous fais la révolution industrielle ouais voilà c'est vrai dans lequel on peut piocher vous pouvez lire par chapitre alors c'est toujours pareil c'est une présentation chronologique donc ça peut s'avérer plus intéressant de le lire dans l'ordre mais dans le même temps c'est aussi une présentation un peu pas thématique mais par exemple il va y avoir un travail sur les compétences le premier chapitre sur vivre c'est travailler c'est celui justement voilà où il explique qu'au tout début il ne travaillait pas autant et c'était tout aussi bien il y a tout le chapitre sur la révolution industrielle et sur l'émergence des sociétés capitalistes que voilà ça bon moi j'ai pas ressenti le besoin d'avoir un autre éclairage parce que je me suis déjà pas mal intéressée à ce sujet et que du coup et que du coup j'avais pas forcément besoin d'en savoir plus et puis tout le dernier chapitre sur ben où on en est maintenant la disparition du salarié avec l'hérisation de la société et compagnie et compagnie et non et voilà et j'ai bien aimé voilà je sais plus quoi vous dire parce que on a parlé de il y a tellement non mais ça me fait penser à ce qu'on disait tu sais sur les questions sur l'univers et tout tout à fait on en parlait ce midi ouais qu'on disait qu'on était assez fascinés par toutes ces questions sur l'univers astrophysique et ouais et du coup on se disait ouais en fait du coup tu te dis c'est vrai que comment on en arrivait là quoi exact mais en fait c'est ça c'est comment on en arrivait là moi c'est toujours ce sentiment et même avec Sapiens c'est que je me dis mais tout ça pour ça en fait ouais c'est ça tu te rends compte qu'il y avait quand même pas beaucoup de chance pour qu'on existe et au final on vit dans une société de domination ou est-ce qu'on a merdé c'est ça en fait et c'est ça aussi qui est bien avec ce doc c'est qu'au final ça montre qu'en fait on pourrait trouver des alternatives il pourrait y avoir d'autres manières de faire mais bon voilà encore une fois c'est si on s'y met tous quoi et c'est tout ou rien quoi on peut pas être qu'une partie de la société à se dispenser de ça et l'autre qui continue à travailler parce qu'en fait c'est ce qu'il dit à la fin c'est qu'on est tombé dans une espèce de serpent qui se mord la queue et de fuite en avant où il faut travailler travailler et le travail appelle le travail et en fait on s'en sortira pas et voilà et là à la fin il finit en disant en gros maintenant tout le monde est en burn out il n'y a plus de salariés il n'y a plus de conditions les gens ne sont pas heureux parce qu'en fait ils ne font que travailler et il y a une perte de sens en fait parce qu'à l'époque quand tu étais chasseur-cueilleur bah tu travaillais peu puis en même temps tu travaillais que pour contenter des besoins mais en même temps maintenant quel besoin tu contentes en fait nous par exemple non mais nous on aime bien notre travail c'est vrai que bon voilà des fois tu te demandes un petit peu à quoi ça sert tout ça et donc ça apporte un éclairage plutôt plutôt inédit pour moi en tout cas sur il y a un retour de flamme qui demande s'il parle de la révolution décroissante j'ai pas vraiment le souvenir non il interroge en fait je dirais sur la fin il y a une ouverture sur toutes ces questions là mais il n'y a pas de non il n'y a pas de chapitre en particulier sur la révolution décroissante mais c'est sûr qu'il y a clairement après il y a un parti pris dans son essai parce que surtout sur le dernier chapitre tu sens que voilà c'est vraiment orienté pour te dire oh les gars sortez-vous de ça quoi en fait c'est possible de faire autrement et on l'a fait pendant des années et ça se passait très bien mais mais pas voilà ok ça me rappelle un conte qu'on a en jeunesse c'est je ne sais plus comment il s'appelle je pense mais en gros l'idée c'est un pêcheur c'est en fait non c'est un en gros c'est un une espèce de mec qui travaille beaucoup qui est en burn out et du coup son médecin lui dit de se reposer et ce type en fait il va se reposer sur une île tout ça et en fait il se promène sur la plage et là il rencontre un pêcheur et en fait le pêcheur il va pêcher il pêche deux poissons voilà ça lui prend une heure deux heures et voilà il a fini quoi et le mec il lui dit mais pourquoi tu pêches pas plus en fait et le pêcheur lui dit parce que j'ai pas besoin de plus en fait je reviendrai demain c'est exactement ça et du coup je trouve que ça fait vachement écho à ce que tu disais aussi sur cette idée là en fait c'est deux points en fait c'est des points de vue différents sur la manière dont on peut vivre au final exactement mais c'est tout à fait ça enfin moi en tout cas alors il y a beaucoup il y a à mon avis beaucoup plus de choses à retenir de cet essai qui fait quand même 400 pages ou 500 pages mais moi c'est le c'est ce qui c'est ce qui m'est resté à la fin c'est que je me dis mais oui en fait pourquoi pourquoi on fait tout ça alors qu'en fait on a pas besoin de stocker d'accumuler et on serait tellement plus heureux si on se contentait de peu en fait mais sauf que voilà à quel moment on se lance ouais et là et là tu vas sur ton canapé t'allumes Netflix et c'est foutu quoi ouais c'est bon t'as déjà t'as cramé là tout ce que tu viens de penser le bénéfice de tes deux heures de lecture c'est complètement foiré voilà travaillez et ah oui je vous ai pas donné l'auteur pardon c'est James Sussman et c'est chez Flammarion ok à la médiathèque évidemment quand notre désir de shopping s'arrête ben voilà autour de Flammedy ben ouais non mais c'est clair que quand il pend tu dis ouais qu'est-ce que t'arrêtes c'est que ton téléphone portable aussi tout ben en fait en fait tous nos loisirs bon je vais finir sur quelque chose d'un peu plus léger quoique en plus c'est hyper lugubre non mais en fait ça parle aussi de comment tu considères la société dans laquelle tu vis ah c'était un peu thématique même derrière cette pause que tu as fait en fait en sachant qu'on se concerte pas ben oui avant c'est fou en fait je trouve que c'est clair non mais grave Grim il aime bien les contes Gaëlle et Mons j'ai l'impression oui bah il travaille beaucoup sur les contes et il réinvente pas mal enfin en fait il reprend souvent les stéréotypes de genre qu'il y a dans les contes et il le détourne d'accord elle est chouette la couverture oui elle est très belle Grim fils du marais encore un roman jeunesse il est à côté de l'autre bah oui c'est la même cote c'est la même cote voilà alors je vais rester assez vague d'accord parce que je trouve que c'est intéressant de pas trop en savoir avant de commencer à lire ce roman j'ai donné quand même des idées donc Grim en fait ça commence par le fait que Grim c'est un jeune homme qui doit avoir 15 ans même si on sait jamais trop l'âge qu'il a en vrai qui est muet il fut quelque chose et il va quelque part ok mais au début on sait pas d'où il vient et où est-ce qu'il va ok il va rencontrer il va rencontrer des gens au cours de son aventure et il va aussi bah découvrir aussi des lieux de sa société dans laquelle il vit ouais et en fait à travers ces lieux et les gens qu'il rencontre en fait il y a certaines personnes qui vont rester ensemble et ça va être un groupe de personnages qui vont se donner une mission qui est de alerter la reine du royaume oui parce qu'il y a un complot qui est en train de se monter contre elle d'accord en fait le récit il a une structure assez basique quand on regarde au final on part d'un point A et on va au point B qui est le château de la reine et en gros le roman c'est comment Grim et sa bande ils partent du point A pour aller au point B ok mais sauf qu'en fait tout ce parcours que tu fais avec ce personnage ça va te permettre déjà bah de découvrir l'univers dans lequel ils vivent et de découvrir qu'au final en fait toi qui penses que c'est un univers vraiment de fantaisie au final il est peut-être plus proche de nous que ce que tu peux croire et en plus tu apprends aussi qui sont les personnages et notamment Grim en fait qui il est d'où il vient qu'est-ce que c'est son histoire d'accord et ce qui est intéressant c'est l'évolution des personnages entre eux et eux-mêmes comment ils vont evoluer et le point de vue qu'ils vont avoir sur la société dans laquelle ils vivent et en fait à un moment au cours de leurs aventures ils vont même jusqu'à se demander si c'est vraiment une bonne idée d'aller alerter la reine qui a un complot est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il y ait cette révolution qui se passe d'accord ils remettent tout en cause c'est ça et toi en tant que lectrice bah du coup c'est assez perturbant parce que du coup t'accroches le point de vue du personnage principal en fait qui lui depuis le début veut voir la reine et c'est qu'à un moment en fait tu comprends qu'au bout d'un moment il y a déjà un personnage qui tu sens que déjà elle est moins chaude pour dire qu'il y a un complot et en fait au bout d'un moment tous les personnages vont se poser vraiment la question et du coup toi aussi t'es là mais oui c'est vrai qu'en fait est-ce que vraiment vous avez raison de faire ça est-ce que l'histoire principale de ce livre elle a vraiment raison d'exister quoi donc du coup c'est super intéressant comme expérience de lecture aussi et en plus voilà et donc les relations entre personnages parce qu'en fait c'est une société qui vit de manière très hiérarchique avec des castes et en fait selon selon la manière dont tu es éduqué tu vas appartenir à une certaine caste et donc tu vas aussi avoir un rang social spécifique dans la société tu vas avoir un rang spécifique dans la société et mais du coup c'est tous ces personnages là qui s'unissent quand même pour aller alerter la reine ils viennent de castes différentes d'accord donc du coup Grimm bon bah je veux dire c'est un rebelle en fait tu comprends qu'il fait partie d'une bande de rebelles il va devoir aussi faire équipe avec un géant qui lui fait partie de la garde royale d'accord mais quand même en fait il va y avoir vraiment des liens d'amitié en fait qui vont se tisser entre tous ces personnages moi j'ai beaucoup aimé à l'apprenti compteur j'avais beaucoup aimé mais à Grimm fils du marais j'ai encore plus aimé d'accord parce que j'ai beaucoup aimé la réflexion en fait qu'il y a derrière et la manière dont sans t'en rendre compte toi aussi tu réfléchis à ce qu'ils sont en train de faire et tu te demandes si c'est vraiment la bonne idée quoi et du coup il s'appelle Grimm en référence au conte de Grimm oui parce qu'en fait au début il n'a pas de nom et en fait au tout début il va donc il est fugitif et il va arriver à un endroit qui s'appelle la ruche c'est un endroit où en fait les enfants de 4 à 8 ans ils sont éduqués par des gens qui sont des éducateurs et en fait il va être recueilli par un des éducateurs et vu qu'il vu que Grimm en fait que l'on nique par signe mais qu'en fait les gens ne font pas vraiment d'effort pour le comprendre vraiment il va l'appeler Grimm parce qu'en fait les éducateurs notamment ils racontent des histoires aux enfants et en fait c'est en référence du coup au conte de Grimm d'accord c'est ça aussi qui est intéressant quand je te disais qu'au final sa société est-ce qu'elle n'est pas plus proche de nous que ce qu'on croit c'est qu'en fait il fait beaucoup référence à Liliade et l'Odyssée à des contes qu'on connait des motifs de contes qu'on connait nous et en fait tous les personnages quel que soit leur caste ont cette culture commune de ces histoires ils connaissent tous ces histoires là et par contre ils n'en connaissent aucune autre et du coup tout ça c'est expliqué pourquoi ils ont cette culture commune et voilà donc oui c'est pour ça que j'ai préféré rester un peu dans le fond quand même mais vraiment c'était une super surprise je suis très contente qu'on l'ait à la médiathèque et ouais c'est rare que que tu sois vraiment dans le truc où tu te dis mais mince mais ce qui se passe là dans le livre enfin presque il faudrait que ça s'arrête quoi arrêtez de continuer votre aventure peut-être il te retourne quoi oui c'est ça et puis oui et puis en plus ce qui est bien aussi c'est que t'as cette réflexion toi mais le livre répond quand même à toutes tes questions tu connais tout le background de Grimm tu comprends l'univers comment il est structuré enfin toi il n'y a pas de zone de flou où t'es là vraiment il te donne tout et après et en fait il te fournit des réponses mais c'est à toi aussi de voir qu'est-ce que tu préfères aussi qu'est-ce que tu aurais fait à la place des personnages aussi d'accord voilà ouais c'était une spéciale Gaël et Mons aujourd'hui ouais non mais oui ça donne envie j'ai jamais lu Gaël et Mons quand vous aviez accueilli l'auteur là j'en avais vu plein je m'étais dit ah oui tiens ça a l'air cool et puis je me suis jamais lancée peut-être pour le bingo euh ouais dans quelle case ben l'auteur que je ne connais pas ah oui ah oui bah ouais carrément ouais moi c'était moi j'avais lu Et ta vie m'appartiendra de lui déjà qui en a deux ouais non mais il y en avait il y en a un qui avait l'air vraiment sympa ouais donc dac dac et bah écoute voilà encore des belles lectures cette semaine tout à fait en plus il est 13h47 on va y aller ouais on va y aller on va y aller suite enfin